Moi je me suis dit je vais louer chez Pierre et Véquence, ça va être top, ils font attention, c'est une grande chaîne d'hôtellerie, le confort il doit être présent déjà, une chambre doit être confortable, il n'y a pas à tergiverser là-dessus, j'ai trouvé des poils, des poils de chiens je pense sur le lit, ils font des voitures beaucoup plus grosses, mais les parkings restent à la même taille, il faudrait revoir ça, quand vous faites des parkings, pensez aux véhicules actuels, agrandissez la taille des parkings. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche pour être averti des nouvelles publications de vidéos. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé, c'est les 5 choses que j'exige dans un hôtel. Et s'il n'y a pas une de ces 5 exigences, en fait je suis déçu de cet hôtel. Forcément quand on va dans un hôtel, on choisit, on regarde des images, des photos, des commentaires, des avis qui sont positifs ou négatifs, et surtout négatifs, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de regarder les avis négatifs. Négatifs dans le sens où c'est une critique, ce n'est pas des attaques gratuites et méchantes. Moi ce qui m'intéresse c'est la déception des clients, pourquoi ils ont été déçus. Et si je vois que c'est récurrent, je ne sélectionne pas cet hôtel. Alors bien sûr il n'y a pas d'hôtel parfait, ça c'est clair et net. Pour voyager, moi l'hôtel est très important, il est primordial. Si l'hôtel il est bidon, le voyage il est massacré, il est foutu. D'où l'importance de choisir un bon hôtel, un bon logement Airbnb. Donc on va voir ces 5 exigences, au début j'en avais fait 3 et après c'est venu à 5. Je vais commencer par la première exigence, c'est l'hygiène. Alors si dans un hôtel il n'y a pas d'hygiène, les vacances sont foutues pour moi. Ça c'est clair et net. Si je trouve le sol poussiéreux, si je trouve une table qui n'est pas débarrassée, si je trouve les coussins tachés de je sais pas quoi, c'est pas le top, vous comprenez ? Donc l'hygiène c'est primordial. Et s'il n'y a pas l'hygiène, je suis désolé l'hôtel c'est une catastrophe. Alors moi j'ai deux mauvaises expériences. La première c'était en 2014 je crois, c'était à Istanbul, j'en ai déjà parlé dans cette chaîne. C'était un logement entier que j'avais loué chez Airbnb. Il y avait la totale quoi, les cafards, la moisissure, la poussière. Bref, c'était une location catastrophique. Je ne referai pas cette erreur, je pense. Parce que là je pense que c'était une vraie arnaque. Donc les vacances ont été massacrées dès la première semaine, dès le début de la semaine quoi. Donc l'hygiène, très important. La seconde mauvaise expérience que j'ai eue, c'était récemment en 2019, juste avant la pandémie. C'était à l'hôtel Pierre et Vacances. Moi je me suis dit, je vais louer chez Pierre et Vacances, ça va être top. Ils font attention, c'est une grande chaîne d'hôtellerie. Donc j'ai loué, je pense que c'était une chambre avec deux grands lits, une salle de bain, un petit balcon. J'ai trouvé des poils, des poils de chiens je pense, sur le lit. J'ai trouvé de la poussière sur le sol. Il suffisait que je fasse passer le doigt dessus pour voir que ce n'était pas propre, que la femme de ménage n'était pas passée depuis un moment. Vous le sentez quand le linge sent le propre, les draps n'étaient pas propres. La poignée de la porte de la salle de bain était cassée, on ne pouvait pas la fermer. Donc on a appelé le service de l'hôtel, service technique. Ils ont été réactifs, c'était un point positif, ils ont été réactifs. Et ils sont arrivés, ils ont dépanné la porte. Donc voilà, ça c'était une mauvaise expérience. Donc les poils d'animaux, vous imaginez, dans une couverture, une couverture pour dormir, alors que moi j'ai de l'asthme, je suis asthmatique. Et les poils d'animaux, ce n'est pas possible. La poussière, pareil, ce n'est pas possible. Il faut faire attention à ça. Il y a des personnes qui sont allergiques aux poils d'animaux. Il y a des personnes qui sont allergiques à la poussière. La deuxième chose que j'exige d'un hôtel, c'est le confort. Si les lits ne sont pas confortables, si la chambre n'est pas climatisée, si l'intérieur est mal agencée, ce n'est pas possible. L'hôtel n'est pas un bon choix. Je me souviens, on était allé en Espagne, c'était à Barcelone et on avait fait un choix super. C'était un appart-hôtel de 4 étoiles qui se trouve dans le quartier des Cortès. Alors les matelas étaient super confortables. Petits, certes, mais confortables. Il y avait un grand lit, deux lits de place unique. Une télévision, kitchenette, une bouilloire aussi. Je me souviens que la bouilloire, il fallait la louer. Il fallait appeler le service de pierre et vacances. La bouilloire n'était pas comprise dans l'appartement. Il fallait donner une petite caution en échange de la bouilloire. Une petite caution de 20 euros, je pense, c'était ça. Bref, c'est du temps perdu tout ça. Normalement, la bouilloire, elle est servie d'office. Quand vous avez une bouilloire par défaut dans la chambre, ça, ça fait partie du confort. Donc vous imaginez, il n'y a pas de bouilloire dans la chambre, il faut que j'appelle l'accueil, le service, et il faut qu'il soit disponible. Après, il faut que je descende en bas, il faut que je prenne l'ascenseur, il faut que j'arrive en bas, qu'il me donne toutes les informations pour pouvoir louer la bouilloire. Avant de lui parler, il faut attendre qu'il finisse de traiter avec d'autres clients. Donc déjà, vous imaginez le temps perdu. Moi, je suis désolé. Moi, quand je pars en vacances, ce n'est pas pour perdre mon temps dans un hôtel avec le service. Le confort, il doit être présent déjà. Une chambre doit être confortable. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Je ne sais pas, je paye pour une chambre, vous payez pour une chambre, c'est pour la vivre confortablement, dans le confort. Il y avait la clim, dans l'appart hôtel, 4 étoiles, il y avait la clim. Donc la clim, ce n'est même pas la peine de se poser la question. C'est une exigence, ça doit être installé par défaut. Donc la clim, elle nous permettait de passer une très bonne nuit. C'était l'été, je me souviens quand on était allé à Barcelone. Et la clim nous a permis de passer une nuit vraiment merveilleuse. Et dans le confort, des lits, des matelas qui étaient vraiment confortables, des draps qui sentent la propreté. Vous sentez que la femme de ménage passe tous les jours pour nettoyer la chambre. Le sol aussi était propre. Je me rappelle que c'était un parquet en bois et ça, j'aime trop ça, les parquets en bois. C'est le top, c'est l'excellence pour moi. Donc ça fait partie du confort. Voilà, donc la clim, les matelas, la kitchenette, tout qui est présent par défaut, c'est le confort. La troisième chose que j'exige dans un hôtel, c'est la salle de bain. Spacieuse et aérée et si possible, éclairée. Éclairée par la lumière de l'extérieur. Parce que si vous n'avez pas ça, forcément la salle de bain va être étouffée si elle n'est pas aérée. Il va y avoir des moisissures et ce n'est pas ce qui est souhaitable. Dans une salle de bain, on exige la propreté, l'hygiène. Et s'il n'y a pas ça, on a choisi le mauvais hôtel. Et c'est encore mieux quand les sanitaires sont neufs et qu'ils ne datent pas des années 50 ou 60 ou 70. Et on le voit quand c'est neuf, on le voit. C'est brillant, il n'y a aucune trace d'usure. Encore une fois, je donne l'exemple de l'appart hôtel 4 étoiles qu'on avait choisi à Barcelone. L'intérieur, tout brillait quoi en fait, tout brillait. Et si possible, moi j'aime bien les douches. Les douches mais vraiment spacieuses, ce n'est pas les baignoires. Donc voilà, la salle de bain, spacieuse et aérée. Et si possible, éclairée. Ça fait partie de l'exigence d'un hôtel avec des sanitaires neufs, l'hygiène, voilà. La salle de bain, c'est très important pour moi. Très important. Quatrième exigence, c'est quand l'accueil, le service en général, est attentionné et surtout réactif. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui rentrent et qui partent. Leur dossier doit être traité. Mais voilà, moi j'aime bien ne pas attendre. Parce que voilà, je ne suis pas là pour rester dans l'hôtel. Je suis là pour passer des vacances, pour visiter la ville, le pays. C'est pas pour passer mon temps dans l'hôtel et avoir des embrouilles de portes cassées ou d'hygiène, de malpropreté. Moi j'ai besoin d'avoir un service attentionné, qui m'écoute, qui me comprend et surtout qui soit réactif. Si je dis qu'il y a ça comme problème, il faut qu'il arrive dans les 5 minutes, les 10 minutes et qu'il règle le problème. Parce qu'a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Si je paye cette chambre d'hôtel, c'est pour ne pas avoir de problème. La cinquième exigence, en fait c'est la possibilité de garer sa voiture dans un parking. Le parking de l'hôtel, il ne faut pas que le parking soit éloigné de l'hôtel. Et que ce parking-là soit spacieux et sécurisé. Moi, j'ai eu que des mauvaises expériences dans ce domaine-là. Donc ça s'est passé en Espagne. Le parking de l'hôtel Pierre et Vacances, qui est situé à Salou, je pense. Alors là, ce parking-là, c'est une catastrophe. Parce qu'il est situé sous l'hôtel, il est exigu, il est tout petit, tout minuscule. Pour rentrer dans ce parking-là, il y a une pente qui fait plus de 45 degrés et elle tourne comme ça en spirale. Et la manœuvre est complètement difficile. C'est un truc que vraiment, il faut vraiment être un bon dans la conduite. Surtout pour sortir. Donc s'il y a une voiture qui arrive en face et que vous ne la voyez pas, vous êtes dans la merde. Et ça, c'est sûr. Quand vous rentrez dans le parking, une fois que vous êtes dedans et que vous vous rendez compte que c'est tout minuscule, tout petit, que les manœuvres sont compliquées, je vous dis bon courage. Vous allez passer un bon moment à faire un demi-tour. Et en plus, pour sortir avec cette pente en spirale, ce n'est pas le top. Le parking de l'appart-hôtel que j'avais loué à Barcelone était plus spacieux. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y avait comme monde ? Mais c'est incroyable. Le monde qu'il y avait, je peux vous dire qu'on était des sardines. Et en plus, vous imaginez, les places sont minuscules. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à notre époque. Ils font des voitures beaucoup plus grosses, mais les parkings restent à la même taille au niveau de la largeur. Et ça, il faudrait revoir ça. Quand vous faites des parkings, pensez aux véhicules actuels. Agrandissez la taille des parkings au niveau de la largeur. Donc une fois garé, limite, on pouvait sortir. Donc la possibilité de se garer dans un parking spacieux est sécurisé. Et ça, c'est très important. C'est bien qu'il soit spacieux, le parking, mais encore faut-il qu'il y ait des places libres. Et là, dans le parking de l'appart-hôtel que j'avais choisi à Barcelone, les places étaient à 99% occupées, réservées d'avance. Donc c'était presque impossible de trouver une place. Quand vous réservez un hôtel, pensez aussi à réserver une place de parking. Mais là, le problème, c'est que j'avais réservé une place de parking, mais il n'y avait pas de place. Il n'y avait plus de place. Les seules places qu'il y avait, c'était vraiment des places toutes minuscules et situées dans des endroits vraiment exigus. Le problème qui s'est passé avec moi, le type de l'accueil a mis beaucoup de temps pour me retrouver dans son fichier de réservation. Et il a beaucoup douté de moi. Donc il a beaucoup douté. Il a pensé que j'étais peut-être un arnaqueur ou je ne sais pas quoi. Il m'avait demandé de revérifier dans mes emails pour savoir si j'avais vraiment loué ce parking-là, une place de parking. Et j'étais quasiment sûr. Je lui avais donné les feuilles que j'avais imprimées, les réservations que j'avais imprimées. Et j'avais même payé pour ça. Et bien le type, il m'a coincé pendant 30 minutes avec ma famille dans la voiture. Et j'étais là à l'entrée du parking à me batailler pour pouvoir rentrer dans le parking. Une fois qu'il m'a trouvé dans son fichier, donc il y avait mon nom et mon prénom, j'ai pu rentrer. Et une fois que je suis rentré, j'ai appris que les places, certaines places, donc les meilleures places, étaient numérotées. Donc moi, j'avais réservé une place qui n'était pas numérotée. Donc il fallait que je me démerde pour trouver une place à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, une place de parking spacieux, est sécurisée. Sécurisée, oui, sécurisée, parce qu'il faut qu'il y ait des caméras. On est des touristes, on vient de l'étranger, on a des affaires dans la voiture. Donc il faut absolument que ça soit sécurisé. Je ne peux pas garer ma voiture n'importe où à l'extérieur. C'est ce que j'avais fait quand j'étais à Salou, à l'hôtel Pierre et Vacances. Donc c'était un petit peu risqué, avec une plaque étrangère, les voleurs qui sont fréquents dans ces endroits touristiques. Donc on s'expose à des risques. Donc voilà les 5 exigences pour passer de bonnes vacances. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je pense que j'ai oublié d'autres exigences qui sont très importantes pour un hôtel. Et puis, si vous avez des critiques par rapport à mes 5 exigences, n'hésitez pas à commenter aussi. N'hésitez pas à critiquer, c'est fait pour ça. On est là pour débattre. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Si vous en voulez d'autres comme ça. Et puis, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, je répète, à cette chaîne. Je pense qu'il y aura d'autres contenus assez intéressants. Si vous voulez voir d'autres contenus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi si ça fait pour ça. Donc voilà, pour ces 5 exigences, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501